Salut tout le monde, Jacob de Quantum Training. Aujourd'hui, on va parler de l'ultime guide de prise de masse, chapitre 6, le choix des charges en entraînement. Qu'est-ce qui dit comment on choisit les charges de nos clients en entraînement? C'est ça que j'explique dans ce livre-là, mais on va passer. Il y a cinq points principaux qu'on doit prendre en considération. Il y a le concept de tonnage et de peaking. Donc, il faut comprendre que si on va aller chercher plus de volume d'entraînement, il va falloir aller chercher un peu plus de tonnage. Et si on veut gagner, d'avoir un entraînement qui est un peu plus neural, qui va avoir un effet plus sur la force, on va aller plus avec du peaking et on peut jouer avec ça durant nos phases d'entraînement, durant notre périodisation. De faire des phases où est-ce qu'on va aller chercher un peu plus de tonnage dû au concept d'effort répété. Donc, par exemple, tu as 4-8, tu vas faire 4-8 avec la même charge, un peu comme si tu as 8 tours de piste à faire au secondaire. Tu ne vas pas te mettre à sprinter le premier tour puis marcher le reste. Tu vas garder une bonne vitesse pour faire plusieurs tours à la même vitesse plutôt que de sprinter et de ralentir par la suite ou même de commencer vraiment là puis de sprinter par la fin. Donc, on peut avoir une légère différence, mais si on veut aller chercher un maximum de tonnage, on va rester pas mal pareil avec nos quatre séries, cinq séries, six séries. Ce serait un concept qui va être axé un peu plus sur le volume. Par contre, si on a des gens qui sont un peu plus soit forts ou aussi qu'on veut aller chercher un peu plus de neurale avec eux ou des gens qui se fatiguent plus rapidement, on va utiliser plus un peaking. Ça veut dire que sur 4-8, tu vas commencer plus léger et tu vas finir plus fort. Par exemple, la série plus tonnage, si on veut, plus de volume, ça serait 4-8 à 100 livres. Tandis que si on fait du peaking, qu'est-ce qu'on va faire? Ça va être 4-8, mais la première série, elle va être à 80, ensuite 90, ensuite 100, ensuite 110 par exemple. La deuxième affaire, mais il faut connaître l'expérience de la personne parce que ça, ça va dicter nos choix de charge. Si ton client, même si ça fait longtemps qu'il s'entraîne dans le gym, mais que son expérience à s'entraîner fort et bien n'est pas top, ça va affecter le choix des charges. Parce que tu sais que peut-être que lui, justement, d'aller dans un peaking, il va trop détériorer sa technique. Ça fait qu'on est mieux de garder un petit peu plus sur le maximal au début parce que les 4-8 à la même charge, il va avoir de la fatigue accumulée. Donc, la dernière, on va quand même atteindre l'échec musculaire. Mais au moins, ça ne sera pas avec une charge plus lourde et la technique va pouvoir rester meilleure. Donc, c'est à prendre en considération aussi. Sa composition de film musculaire, ce n'est pas quelque chose qui est majeur, mais ça fait quand même une différence de quelqu'un qui a une dominance en fibres rapides va avoir tendance à casser un petit peu plus rapidement. Donc, par exemple, il va faire 4-8, ça va bien, tu gardes la même charge, l'autre tiré d'après, 4-8, il t'essaie de faire 4-8, la sixième rep, il fait sa rep et là, ça ne bouge plus. Bien là, ça nous donne les indices qu'il a peut-être une légère dominance en fibres rapides du fait qu'il casse rapidement, il n'est pas capable d'aller compléter sa répétition. Il y a aussi un paquet de facteurs qui affectent ça. Il y a sa capacité justement à générer de la force tout le long du mouvement et sa capacité à tolérer du volume, mais il y a aussi, ça se peut qu'il y ait une légère dominance en fibres musculaires. Par exemple, quelqu'un qui vient vous voir, qui veut gagner la masse musculaire, mais qui a fait du marathon pendant des années, c'est sûr qu'il va avoir une légère dominance en fibres lente, peut-être une grande dominance en fibres lente. Ça veut dire que je m'attends qu'il soit super endurant, mais qu'il ne peut pas générer beaucoup de puissance. Donc là, ça va affecter le choix de mes charges, du sens que le principe plus de volume que du peaking va être plus intéressant. Donc de faire toutes les séries à la même chose, il va être capable de répéter un effort quand même maximal. Tandis qu'au contraire, si c'est un ancien haltérophile ou un powerlifter, pour lui, 10 répétitions, c'est du cardio quasiment. Mais là, on va aller peut-être plus vers du peaking. Il faut aussi, c'est super simple, mais tellement de coachs, oublie ça, voir comment va votre client aujourd'hui. C'est quoi son énergie, sa journée, son alimentation, sa récupération? As-tu bien dormi? As-tu des stress externes dans ta vie? Ton premier cinq minutes de coaching avec un client, ça devrait être ça avant de le mettre dans le gym. Et ton client devrait aussi faire une introspection avant chaque entraînement de comment je me sens aujourd'hui, pour pas te limiter, mais pour pas non plus nuire à tes résultats. Donc ça aussi, ça va affecter ton choix de charge, de comment tu vas faire ton plan d'entraînement, tu sais, puis il y a tout le concept aussi de neurotyping qu'on peut rentrer, que je n'ai pas parlé parce que ça vient de Christian Thibodeau, mais je n'en ai pas parlé dans mon livre, parce que ce n'est pas mes affaires, mais allez voir ça. Mais quelqu'un qui a une tendance à aimer plus de faire du lourd, bien peut-être le peaking, ça va être intéressant. Et peut-être aussi que ce client-là, quand il est fatigué et tout ça, ça le motive quand même de lever l'eau, donc peut-être là d'aller jouer avec son choix de charge, de dire qu'on va commencer plus léger et qu'on va finir fort, comme ça, il va être content, il va être satisfait, il va être fier de lui. Et le dernier point, c'est sa capacité à faire du volume et tamponner l'acide lactique, le lactate en fait. La capacité de travail, c'est un concept que chaque personne va être capable de tolérer un certain volume et du certain travail. Il faut comprendre et connaître votre client. Il n'y a pas d'évaluation qu'on peut faire pour ça, c'est à force d'être dans le gym avec votre client, où vous allez connaître comment il réagit à ça. Mais ça, c'est une autre chose de voir, c'est quoi sa capacité de travail. Parce qu'il y a des gens qui vont pouvoir faire beaucoup, beaucoup de travail, mais avec un peu moins d'intensité, d'autres le contraire. Donc, c'est à garder en tête et évaluer. Il y a plein d'autres choses qu'on pourrait parler, mais ça, c'est ce que je parle plus en détail dans l'ultime guide de prise de masse. Procure-toi ça sur notre site. Le lien va être quelque part. Clique dessus. Pas cher, PDF. Tu as ça directement. Tu l'achètes, tu peux le lire dès aujourd'hui. Et c'est une 113ème page qui va vraiment améliorer les résultats de tes clients et tes résultats de toi-même. Donc, bonne lecture.